Exactement, la comédie qui produit des spectacles de renommée nationale et internationale. Et justement, début octobre, à partir du 1er au 11 octobre, vous pourrez assister à la belle création de la comédie qui s'appelle Le Retour au Désert. Et nous sommes avec Arnaud Meunier qui est directeur et aussi metteur en scène de cette pièce. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur de cette pièce, Le Retour au Désert, pièce de théâtre écrite par Bernard-Marie Coltesse. Quelle en est la trame ? C'est une comédie qui se passe dans une petite ville de l'Est de la France au début des années 60 et sur fond de guerre d'Algérie. Donc c'est ça qui rend la pièce tout à fait étonnante. C'est que c'est à la fois une vraie comédie, puisqu'à l'époque la pièce avait été écrite pour Jacqueline Maillan. Et en même temps, le fond de l'affaire, c'est une femme qui rentre d'Algérie au moment où ça commence à chauffer et qui revient dans la maison familiale au fin fond de l'Est de la France. Donc Le Retour au Désert, ce désert, c'est la province française, c'est la province proche de Metz, vraisemblablement, qui est la ville de naissance de Bernard-Marie Coltesse. Et effectivement, l'action se passe sur cette histoire d'une femme qui vient retrouver son frère pour retrouver la maison familiale avec des histoires d'héritage et de querelles de famille sur fond d'événements étranges liés à la guerre d'Algérie. Combien de temps s'écoule entre le moment où vous l'avez en tête, cette envie de créer une pièce, et au moment où ce jeudi soir, on sera tous là pour voir la première de cette pièce, Le Retour au Désert ? Environ deux ans. La mise en production d'un spectacle, c'est environ deux ans. Donc ce n'est pas le temps de répétition. Deux ans, je vous rassure. J'aimerais beaucoup, mais non. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai l'idée de la pièce et le moment où la première va avoir lieu, en général, il y a deux ans, d'une part aussi parce qu'il faut trouver la distribution et qu'à la Comité de Saint-Étienne, on est un centre dramatique national, donc on a un théâtre de création, en effet, pour fabriquer, créer des spectacles qui ensuite vont tourner, vous l'avez dit, en France, à l'étranger. Donc nous avons sur place une troupe qui s'appelle un ensemble artistique et puis nous engageons aussi des comédiens en dehors de cette troupe. Et là, en l'occurrence, j'ai fait appel à Catherine Yégel et à Didier Besas pour interpréter le frère et la sœur qui sont le duo central de cette distribution. Non, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas parce que c'est une création de la comédie que tous les comédiens sont de la comédie. Non, il y a une partie d'anciens élèves de l'école. Vous savez qu'on est aussi une école supérieure d'art dramatique. On forme des comédiens professionnels. Donc, d'abord, c'est ça qui est très beau dans le retour au désert. C'est une distribution vraiment transgénérationnelle. Je crois que le plus jeune, c'est René Turquois qui a 29 ans, jusqu'à Isabelle Sadoyan, dont je ne sais pas si on peut dire l'âge. Mais voilà, je pense qu'elle est plutôt proche de 87. Donc, effectivement, ça, c'est très beau aussi d'avoir un spectacle de troupes transgénérationnelles. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, la force de cette pièce. 13 comédiens sur scène pour jouer la pièce de Bernard-Marie Coltès, Le retour au désert, mise en scène par Arnaud Meunier, une création donc de la comédie de Saint-Etienne.